Le tour d'Horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier Sur le titre j'ai un petit peu hésité avec par exemple au lendemain de l'Apple Day les vendeurs à découvert en compote Ouais parce que les résultats d'Apple à défaut d'être brillants transmettent quand même un message fort à Wall Street Apple qui voit ses bénéfices reculer annonce le plus gros plan de rachat d'action de l'histoire du capitalisme avec 110 milliards Alors qu'est-ce que ça représente 110 milliards ? C'est environ une année de profit pour Apple, 23 milliards et demi au premier trimestre Mais globalement pour arrondir on va dire que ça tourne autour de 96 à 100 en année pleine Autrement dit Apple a décidé de redistribuer en plus de 96 ou 100 milliards de dividendes 110 milliards de son trésor de guerre à l'actionnaire Quand on fait le bilan des rachats d'Apple depuis une vingtaine d'années On passe allègrement la barre des 1000 milliards d'euros Mais qu'est-ce que ça représente également 100 milliards pour nous autres actionnaires du petit CAC 40 ? Eh bien sachez d'abord qu'il n'y a que cette valeur qui capitalise plus de 110 milliards de dollars et pas d'euros Donc vous refaites la conversion en dollars Et vous voyez par exemple que le dernier titre a dépassé cette barre C'est Sanofi Sinon 110 milliards de dollars c'est équivalent à la capitalisation de BNP plus Société Générale Ou encore Stellantis plus son fournisseur Saint-Gobain En fait 110 milliards ça représente autant que la capitalisation cumulée Tenez-vous bien De Renault, Bouygues, Eden Red, Unibail, Eurofins scientifiques, Carrefour, Accor, Vivendi, Téléperformance Voilà Vous prenez en fait les 10 plus faibles capitalisations du CAC Et vous n'atteignez pas encore les 110 milliards de dollars Mais ce n'est pas tout Car nous avons cette semaine eu le programme de rachat d'Alphabet de 70 milliards de dollars Plus les 50 milliards de Meta plus les 20 milliards de Microsoft Alors on va dire que c'est presque du gagne petit Enfin faites quand même le cumul et vous êtes à pratiquement 250 milliards de dollars Pour les 4 premières capitalisations du S&P et du Nasdaq C'est absolument monumental Et d'après Goldman Sachs on s'en va tout droit vers les 1000 milliards de rachats Peut-être pas dès 2024 Sait-on jamais Voir 2025 Et l'une des explications à ces rachats massifs C'est qu'on ne sait pas quoi faire du pognon Et oui C'est une année électorale Le congrès Et L'ensemble des grands électeurs américains Ça pourrait basculer à 100% Du côté républicain Si jamais Donald Trump était réélu Et si jamais ce sont les démocrates Ils ne sont pas non plus certains d'obtenir la majorité au Sénat Donc voilà c'est une année pleine d'incertitudes Et ça justifierait donc de mettre l'argent au chaud Dans la poche des actionnaires Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas peut-être pas beaucoup d'opportunités De se développer De lancer de nouvelles technologies De procéder à des rachats Ça c'est pas forcément la bonne nouvelle Mais figurez-vous que les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles Et oui On en a la démonstration Avec les chiffres de l'emploi aujourd'hui Enfin Enfin Les créations sont moins nombreuses que prévues 30% moins 250 000 créations anticipées 175 000 à l'arrivée Et des chiffres révisés à la baisse sur février et mars Moins 22 000 Et bien oui ça c'est exactement le signal Que la Fed espérait pour envisager de baisser les taux Et youpi ! Et bien voilà que de nouveau L'hypothèse d'une détente de taux en septembre Tient la corde Alors qu'en début de semaine C'était peut-être pas avant novembre Voir une seule baisse des taux Au mois de novembre Au mois de décembre pardon L'espoir renaît Les taux se détendent assez nettement aux Etats-Unis Puisqu'on est revenu en une semaine De 5,02 à 4,79 sur le 2 ans Autrement dit ça fait presque 25 points de moins Sur le 10 ans on revient de 4,70 à 4,5 Moins 20 points Donc ouf ! Rien ne vaut de mauvaise nouvelle Pour doper les marchés Alors ce qui est une moins bonne nouvelle C'est que la progression moyenne des salaires Elle est de plus 3,9 en rythme annuel Ce qui signifie que l'inflation forcément Elle est loin d'être vaincue Dans de telles conditions La semaine s'achève à Paris Sur une consolidation d'un peu plus de 1% Wall Street qui rebondit aujourd'hui de 1,3 Devrait terminer quasiment inchangé Et avec des perspectives de taux Beaucoup plus souriantes que le week-end dernier Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à nous mettre un pouce Pour vous remercier de votre fidélité Vous pouvez télécharger gratuitement En suivant le lien ci-dessous Un guide complet sur l'achat d'or physique Qui représente un investissement de choix En période économique incertaine Et surtout d'inflation Merci et à bientôt Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à réagir dans les commentaires Ou à liker et partager cette vidéo Si le contenu vous a plu Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Et activer les notifications Et pour plus de contenu N'oubliez pas que le dernier rapport Rédigé par nos experts Est accessible en cliquant sur le lien En description On se retrouve tout de suite dans les commentaires Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo